Donc, nous tenons quand même à faire ce point de presse pour remercier dans un premier temps les Iriens Chaudois et à travers eux, remercier l'ensemble des Sénégalais de nous avoir fait confiance. En effet, ces élections constituent pour nous un premier test et déjà à partir de ces élections, nous avions obtenu des résultats, je dirais, pas favorables, mais c'est des résultats quand même qui sont très, très satisfaisants. Ils sont satisfaisants parce que nous sommes un parti qui vient de naître. Et au niveau des Iriens Chaudois, c'est vrai que le parti est là depuis 2014, mais la plupart des cellules ont été installées après janvier. Donc, entre janvier et le mois de juin, nous avions installé le maximum de cellules, c'est qu'il nous a fallu également d'obtenir quand même la position de 4e parmi les 47 listes qui ont été présentées. Et si nous tenons compte de nos résultats au niveau national, on se retrouve à la 6e position. Donc, 6e position sur les 47 listes qui ont été présentées, et ça, pour une coalition qui vient de naître, nous, quand même, nous pouvons dire que nous sommes assez satisfaits, très satisfaits. Et donc, pour ceux-là qui nous ont fait confiance, les Sénégalais qui nous ont fait confiance, les Iriens Chaudois qui nous ont fait confiance, on les remercie beaucoup. On les remercie parce qu'ils ont compris le combat qui est en train d'être mené au sein du parti, qui est en train d'être mené par notre leader, Ousmane Sanko, et qui, en fait, à cause de cette lutte qu'il est en train de mener, lui a valu le limogéage que les Sénégalais ont connu. Qui a été un limogéage qui, quand même, ne s'est pas fait dans les règles, puisqu'il n'a pas subi la réglementation. Et malheureusement, ceux-là qui ont pensé peut-être que Ousmane allait être anéanti, le parti allait être anéanti, mis sans réserve financière, ils ont pensé peut-être le détruire pour une première fois, mais ils se sont largement trompés parce que, quand même, le discours d'Ousmane a été bien entendu par les Sénégalais. Ça a été un discours très poignant, un discours qui a été bien compris par les Sénégalais et qui a fait que Ousmane, qu'on a voulu se faire sortir de la petite porte, les Sénégalais lui ont fait remerir sur la grande porte. Il sera présent au niveau de l'hémicycle. Et à ce niveau, le combat va continuer. Ousmane, il faut également le rappeler, en fait, n'a pas mené ce combat pour de l'argent. Il a été inspecteur des impôts et de domaine. Et son statut d'inspecteur des impôts et de domaine pouvait lui valoir de ne pas entrer dans des luttes qui pourrait remettre en cause sa position au niveau de la fonction publique. Mais il a tenu à faire ce combat parce qu'il pense que le pays nous appartient. Parce qu'il pense que les ressources nationales doivent être des ressources du pays. Ce doivent être des ressources qui doivent permettre un bien-être de tous les Sénégalais. Et malheureusement, ceux-là qui sont en train de pire que lui, ceux-là qui sont en train de s'enrichir, malheureusement, ont pensé peut-être pouvoir le mettre à néant. Mais ils se sont grandement trompés. Et c'est là également, il faut également penser, revenir également sur une des vertus d'Ousmane. C'est quelqu'un qui, de son salaire, avant même que les élections se produisent, a déjà déclaré que si les Sénégalais lui font confiance et qu'ils l'envoient au niveau de l'Assemblée nationale, le tiers de son salaire, il va le réserver à une copoyère qui l'a visitée à Kau-la-Laye. Le deuxième tiers, il va le réserver aux femmes transformatrices de la casomance. Et donc c'est dire qu'en fait, ce n'est pas la recherche de l'argent qu'il a aimé dans ce combat, mais c'est la recherche de l'équité, la recherche du bien-être de tous les Sénégalais. Et nous pensons que quand même, pour les échéances à venir, pour les échéances à venir, les Sénégalais qui n'avaient pas voté pour lui, et pour certains, n'ont pas voté pour lui, parce que simplement, ils n'étaient pas dans les dispositions pour voter, parce qu'ils n'ont pas obtenu leur carte d'électeur. Certains n'ont pas voté ici à Zignancho, parce qu'il y avait une pluie battante. Et cette pluie battante, malheureusement, a empêché une bonne partie des Zignanchois d'aller voter et donc d'augmenter les résultats doucement au niveau de la réforme. Mais nous pensons que tout cela sera remis dans les compteurs quand les prochaines échéances seront là, quand les présidentielles seront là. Nous pensons que la période choisie sera une période quand même qui permettra aux Sénégalais de pouvoir s'exprimer assez clairement. Et cela, quand même, nous comptons beaucoup sur les Sénégalais qui n'ont pas voté pour lui, et qui ont une chance également pour faire en sorte que le Sénégal retrouve ses ressources, que le Sénégal soit un pays d'équité, que le Sénégal ne soit pas la poche de quelqu'un, que ceux-là qui dirigent le pays, quand même, ne considèrent pas que les ressources du pays le reviennent. Et donc, à ce niveau, c'est un appel que nous appelons pour que chacun sache qu'en fait, les femmes à qui on a donné de l'argent pour aller voter, il faudrait qu'elles se rendent compte qu'en fait, on est en train de jouer sur leur pauvreté. C'est-à-dire qu'en fait, les 10 000 francs qu'on leur donne, c'est des 10 000 francs qui leur appartiennent. Et malheureusement, ceux-là qui sont mal intentionnés utilisent leur pauvreté pour engranger les voies, pour être devant les ressources nationales, pour pouvoir également détourner la conscience des Sénégalais. Il faudrait que les gens refusent cela, que la dignité également soit au-dessus de tout cela, pour que les ressources reviennent à tous les Sénégalais.